Bonjour, je m'appelle Brahim Boudarvat, je suis professeur et directeur de l'Observatoire de la francophonie économique à l'Université de Montréal. Donc du 2 au 4 mars, nous organisons une conférence internationale sur l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique francophone. Donc c'est une conférence internationale avec environ 200 participants, conférenciers et panélistes. Provenant de 26 pays du monde, incluant le Chili, le Liban, la Suisse, la France, le Canada, le Sénégal et ainsi de suite, je passe. Et donc l'objectif c'est de discuter de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat dans la région d'Afrique francophone parce que, comme vous le savez certainement, le Maroc est un pays, des pays africains qui vit la question de l'employabilité des jeunes. Donc les jeunes sont formés, mais par la suite, ils ont de la difficulté à décrocher de l'emploi. Et quand ils décrochent un emploi, ils sont généralement dans des conditions qui ne sont pas favorables à l'utilisation de leur capital humain. Et donc, dans ce contexte-là, la question se pose pourquoi les gens vont toujours aller dans un emploi salarié alors qu'ils ont un potentiel de devenir des entrepreneurs. Effectivement, on constate qu'en Afrique francophone, notamment en Afrique subsaharienne, la culture entrepreneuriale est très développée, mais elle est très mal utilisée. Elle est très mal utilisée dans le sens où soit les gens ne concrétisent pas leurs projets, soit elles les concrétisent dans des conditions qui rendent leurs projets très peu productifs. Donc ils sont souvent dans l'informel pour plusieurs raisons. Donc manque de financement, manque de formation, manque d'accompagnement et ainsi de suite. Il y a un certain ensemble de problèmes et de facteurs qui font que l'Afrique en général, l'Afrique francophone, ne profite pas du potentiel entrepreneurial de ces jeunes et de ces femmes. Donc, c'est la question qu'on s'est posée dans le cadre de ce colloque, de cette conférence de trois jours, c'est comment mettre en valeur ce potentiel entrepreneurial pour l'amélioration des perspectives économiques des jeunes et des femmes en promis, mais aussi dans leur pays d'origine. Donc voilà, la conférence est organisée en différentes formes. La première forme, c'est les tables rondes. Donc hier, on a eu six tables rondes qui ont touché l'entrepreneuriat, bien sûr, mais sous différents aspects. Donc l'entrepreneuriat chez les femmes, l'entrepreneuriat dans les milieux universitaires et ainsi de suite. Donc des sujets très diversifiés, mais qui se recoupent tous autour de la question des jeunes, des femmes et l'entrepreneuriat. Puis à partir du mardi, et ça poursuit le mercredi, c'est des séances de présentation de recherche faites par des chercheurs universitaires, mais aussi des chercheurs du milieu privé et public sur différents sujets, même si la plupart des sujets touchent à l'entrepreneuriat. Mais on a beaucoup de sujets qui touchent l'insertion professionnelle, l'éducation, la qualité d'éducation, les échanges commerciaux, le secteur informel et ainsi de suite. Donc c'est une conférence très diversifiée, très riche en présentation, très riche en origine des personnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 26 pays qui sont représentés. Très riche en présence des jeunes aussi, 53% de nos conférenciers sont de jeunes doctorants. Très riche aussi en présence féminine, 50% de nos conférenciers sont des femmes. Et ça, c'est notre objectif à l'Observatoire de la Francophonie, c'est toujours donner une place importante à la relève, donc les jeunes et aux femmes, partant du principe d'autonomisation économique des femmes. Donc c'est important qu'on donne l'exemple, en leur donnant la plus grande place possible dans nos activités. Nous avons aussi deux nouveautés cette année, comme vous le savez, c'est notre deuxième conférence. On a fait notre première à Dakar. À Dakar, on a eu une centaine de conférenciers, cette année on est rendu à 200. On a eu cinq partenaires à Dakar, cette année on a 23 partenaires. Donc on progresse de façon exponentielle. À Dakar, il y avait 17 pays représentés, cette année c'est 26. Donc pour vous montrer l'intérêt de notre conférence et les sujets qu'on traite. J'ai dit, il y a deux nouveautés cette année. La première, c'est qu'on a deux ateliers de formation. Le premier sur comment créer de la valeur dans l'entreprise à travers les normes. Vous savez, les normes c'est très important. Les entreprises produisent des produits, vont les commercialiser peut-être à l'international, mais les produits pour être acceptés dans des marchés, il faut qu'ils respectent des normes. Donc l'atelier servait à sensibiliser nos entrepreneurs à la question des normes. On a un deuxième atelier sur comment devenir innovant par le design thinking. C'est un atelier destiné aux décideurs en général, que ce soit des chefs d'entreprise, mais aussi des cadres dans la fonction publique, dans les entreprises, et aussi des professeurs et des étudiants. Et donc on a des informations très intéressantes sur comment ressortir les capacités d'innovation chez la personne. La deuxième innovation, c'est qu'on a des stands. Des stands avec des exposants. Et cette année, on a une vingtaine d'exposants dans la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, AXA, FICRA, etc. Donc on est très très heureux du succès de cette conférence. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tout le monde qui a contribué à ce succès-là, notamment nos collègues, amis et frères à l'Université Mohamed V, le président, le vice-président Omar Hanish, le comité organisateur. Je remercie aussi le comité scientifique international qui a veillé sur la qualité des présentations et de la programmation dans le cadre de cette conférence. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère vous avoir à notre troisième conférence en 2021. Je voudrais remercier sincèrement la chaîne de l'Université marocaine, Campus TV, de sa présence parmi nous à cette conférence, et de nous avoir suivis, donc suivis les travaux, filmé les travaux, les avoir transmis en ligne à des milliers et des milliers de spectateurs. Et j'espère que vous allez en profiter. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Et je vous félicite pour l'excellent travail que vous faites. Et j'espère vraiment collaborer avec vous d'une meilleure façon la prochaine fois. À notre conférence, que ce soit au Maroc ou à l'international, je pense que vous avez beaucoup d'expertise. Vous avez un public très large qui pourrait certainement... Donc on peut profiter de votre expertise, mais aussi faire profiter votre expertise à vos utilisateurs. Merci.